Sachez-le bien dans la vie, il y aura toujours des gens qui ont leur version de ta vie. N'essaye jamais de convaincre tout le monde. Cherchez l'unanimité et signe d'immaturité. Je vais répéter, cherchez l'unanimité et signe d'immaturité. Il n'y a qu'un immature qui veut que tout le monde l'acclame. Impossible, tu ne peux pas évoluer dans la vie et avoir tout le monde en train de t'acclamer. Il y aura toujours des pharisiens, des scribes, des saducéens, des judas. Ça sera toujours partagé. Même le Fils de Dieu n'a pas eu l'unanimité. Ça m'a franchement pris du temps pour comprendre cette réalité fondamentale. Les amis, le moment où tu comprends ça et que tu normalises cela, et tu deviens parfaitement fine avec cette réalité, vraiment, ta santé mentale te remercie. Je t'ai dit parce que cette annonce de vouloir toujours plaider à tout le monde, que personne ne se fâche à cause de toi, chercher l'approbation des autres toujours, ah Seigneur, il n'y a rien de gangréné. Il ne me rappelle pas, je vais dire ça comment. Il n'y a rien en fait qui te tue à petit feu comme cela. C'est tellement cloisonnant. Je ne sais pas comment exprimer cette réalité. Le moment où tu te libères du regard de l'autre, où tu te dis, tu sais quoi ? C'est entre Dieu et moi. Franchement, je n'ai pas besoin même d'être compris par tout le monde. Lorsque tu te libères de cette réalité, tu fais juste, n'est-ce pas, selon ta conviction profonde. Les amis, c'est fini. Il y a encore quoi, Léda ? Il y a encore quoi, Léda ? Sincèrement, j'avais lu ça une fois. Tu crois que c'est M. Yann Amon qui avait fait une vibration par rapport à ça ? Il a dit, c'est cette phrase même particulièrement qui m'avait marqué, et qu'aucun Dieu avant vous n'a fait l'unanimité. Je me suis dit, mon frère, les autres n'ont pas fait ce qui... Parce que moi, avant, sincèrement, je suis toujours là, non, vraiment. J'avais même dit ça à quelqu'un qui n'aimait que, franchement, je n'aime pas quand quelqu'un est fâché contre moi, je n'aime pas, il n'aime pas. Mais mon frère, savoir dire ce mot que les gens n'aiment pas souvent prononcer, non. N-O-N, non. Je veux dire, tu n'as pas aucun sentiment de gratification. Je veux dire, tu ne dois rien à personne. You're fine. Tu vois, tu vois. Donc, et maintenant que nous sommes sur les réseaux sociaux, ça a l'air grave. Je vois ça clairement. Tu peux faire une publication, tu dois sûr que non, franchement, il n'y a rien à l'aider. Il y aura quelqu'un, quelque part, qui va trouver le pouce, la tête du chauve. Je te dis. Et tu peux faire une publication, vraiment, rien de même plaisant et tout. Il y aura toujours deux camps. Donc, franchement, arrive au point où je te dis. You know what ? Dieu est d'accord, j'avance. Ok ? Thank you, my people. Ha ! Tu vaste une restriction. Alors... ...